Coucou, on se retrouve pour Moonlight Lovers, je vais peut-être entendre les bruits de dehors, j'ai ouvert ma fenêtre, il fait tellement beau et là, du coup, la dernière fois on s'était arrêté, je crois qu'on devait, oui, on devait aller sauver notre petit vampire, on sait pas trop ce qui lui arrivait et en fait on a menacé Constance, je crois, de la blesser, de la tuer, de je sais pas quoi, elle a pété un câble mais bon, du coup, on va voir ça, du coup, ouais, donc là, on avait un pot qui était en train de cramer apparemment J'ai accordé à peine un regard, ok Notant juste le nom par réflexe, un mansonilier, ok Je sais pas ce que c'est, Ivan ? Ivan, où es-tu ? Ivan, Ivan, réponds-moi Mais je me mis presque aussitôt à tousser violemment, je peinais à respirer et me retrouvais agenouillée au sol, pliée en deux, essayant de trouver ma respiration Je cherchais toujours Ivan Ivan, tu m'entends ? C'est moi, je suis là, ça va aller Il ne pourra pas t'entendre, de toute manière Je me retournais, le temps d'apercevoir la silhouette de Constance, son nez caché par un foulard Le visage disparaissait sous d'épaisses lunettes de protection Qu'est-ce que c'est ? Puis une explosion dans ma nuque, un flash rouge devant les yeux et le contact de ma tête avec le sol de la boutique Ah, il nous a frappés ? Ivan ? Attends, non ! Parce que je t'ai défendu juste avant, donc, hein ? Ma voix était à peine audible Je me sentis perdre connaissance, incapable de résister tant aux coups que j'avais pris qu'à cette fumée suffocante À travers le brouillard, j'aperçus deux paires de jambes, non loin de moi Et il n'était pas difficile de reconnaître les voix qui parvenaient à mes oreilles Je sombrais totalement quand le X me saisit par les bras pour me traîner sur le sol Et m'emmener vers une destination inconnue Ah, non ! Ça termine là-dessus ! Ça se trouve, il est juste venu nous sortir des flammes Oui, jusqu'au bout, moi, hein ? Chapitre 9 J'ai vu la posture inconfortable qui me réveilla Complètement groggy, il m'a fallu de longues secondes pour émerger du brouillard dans lequel j'avais sombré Ma tête était encore lourde, tout mon corps endolori En voulant boucher les bras, je me rendis à leur compte que j'étais attachée, solidement Ah, donc non, j'ai rien dit, on s'est vraiment fait kidnapper, quoi Non, ça c'est quoi, ça ? Où je suis ? Ah, on n'est pas dans les bois ? Je reconnais l'endroit, là D'autres informations affluaient petit à petit à mon cerveau L'obscurité, l'air frais, la douleur qui me scissait C'est les bras, les bras, il est compliqué à dire ce mot Si, ça y est, les bras Ma vision se stabilisait enfin pour laisser apparaître la forêt Oui, oui, c'est bien ça J'étais ligotée à un arbre Si étroitement que les cordes s'enfonçaient dans ma peau Le moindre mouvement était douloureux Probablement parce que j'étais là depuis un moment Puis la mémoire me revint Constance, Loïc, je le savais depuis le début Ils m'ont abandonnée là Oh, bichette Hé, il y a quelqu'un Je me sentais particulièrement idiote Abramée dans le vent, dans le vide Mais j'étais bien obligée de vérifier Si j'avais été laissée là ou si Ah, tu as envie J'avais peur que Constance n'ait mis une chose Une dose trop forte Ah parce que, attends, elle nous a fait quoi ? Ah parce que la plante, c'était un truc Pour nous endormir J'aurais dû aller vérifier avant Je n'avais jamais envie d'aller voir Mais je me suis dit C'est qu'une plante Je tournais vivement la tête Je n'avais pas remarqué la présence de Loïc Pourtant ainsi, contre un arbre tout proche Ce que j'avais humilié avait-il affecté mes pouvoirs ? Ou Loïc était-il bel et bien en partie Une créature surnaturelle ? Non, c'est la plante du coup Qui l'a endormie J'imagine c'était les vapeurs Sûrement un truc, je ne sais pas Qu'est-ce que tu as fait d'Ivan ? Où est-il ? Qu'est-ce que vous comptez lui faire ? Je ne demanderai pas Ivan, moi Tout de suite, je demanderai d'abord moi Un sourire triste orna le visage de Loïc Et tu ne demandes pas Ce que l'on compte faire de toi C'est bien, c'est bien Loïc C'est fou Je pourrais presque croire Que tu l'aimes vraiment Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui t'a dit que Il m'a fallu du temps Pour rassembler toutes les pièces du puzzle Et admettre ce que M'avait dit Ivan également Mais je crois que je commence à comprendre Attends, il lui a dit que c'était un vampire ? Et poser des questions C'est une option Espèce de grand malade On ne peut pas aller au plus simple Il faut forcément élaborer des plans de tueur en série Ouais mais du coup c'est un humain Et si du coup il s'en prend à des vampires Je comprends qu'il Qu'il En prend les grands moyens On ne sait jamais Mais c'est vrai que Poser des questions avant Ça aurait été mieux On pourra en reparler à l'occasion De nous deux Je ne pense pas être le plus fêlé Ah bon ? C'était la meilleure celle-là J'allais répliquer vertement Quand quelque chose Vint distraire mon attention C'était comme un flottement Dans mon esprit Quelque chose Qui essayait de m'atteindre Ah c'est Ivan hein ? Et curieusement On aurait dit Une présence familière Lily ? C'est Ivan ? J'ai eu un brusque coup au cœur C'était la voix d'Ivan Exactement J'allais tourner la tête Pour chercher d'où venait sa voix Mais je compris au même instant Qu'elle résonnait justement Dans mon esprit Ivan c'est toi ? Comment est-ce que Tu m'entends ? Oui De très loin mais oui Ah du coup Il se parle par télépathie Ok C'est stylé C'est génial Bon c'est pas le moment De se réagir de ça Mais voilà Il me fallait faire Un gros effort Pour me maîtriser Face à Loïc Qui continuait à m'agonir De reproches Ah d'accord Je l'ignorais Regardant fixement Devant moi Et essayant de me concentrer Sur la voix Dans mon esprit Ivan où est-ce que tu es ? C'est parce que tu es proche Que je peux t'entendre Mon dieu Je suis tellement contente De t'entendre Tu vas bien Tu as été blessé Ils t'ont fait du mal Beaucoup de questions Comment est-ce que Je peux t'entendre ? Tu es dans le secteur Tu es libéré Alors la baie Oui Je comprends Mais c'est pas le moment En fait Je crois Le plus important C'est de savoir Où il est Où est-ce que tu es ? C'est parce que tu es proche Que je peux t'entendre Comment est-ce que Je peux t'entendre ? Tu es dans le secteur Tu es libéré Plutôt lassé Parce qu'elle condense Un peu tout Savoir s'il va bien S'il est proche Comment on peut l'entendre ? Donc plutôt lassé Comment est-ce que je peux t'entendre ? Tu es dans le secteur Tu es libéré Non C'est le lien de Calice Je ne sais pas combien de temps Je pourrais le maintenir Ah d'accord Est-ce que ça coûte des Ça te coûte des forces ? Est-ce que tu vas bien ? J'ai eu tellement peur pour toi En plus elle le demande par la suite Donc bon J'aurais du mal à dire Mais Où es-tu ? Je suis dans la forêt Loïc m'a attaché à un arbre J'ai été assommée Et je ne sais pas Combien de temps C'est découlé J'étais inquiète La voix d'Imane Me semblait très faible Très lointaine Sans doute Quelques heures Ah sans doute Non c'est lui d'accord Sans doute quelques heures Mais je ne sais pas Beaucoup Plus que toi Je viens de me réveiller Ah d'accord Donc lui aussi Ils l'ont assommée quoi Où es-tu ? Toujours dans la boutique de Constance Je suppose Je ne vois rien Mais En plus J'ai repensé hier soir En me couchant Je ne sais pas pourquoi J'ai pensé à ça Et j'ai tilté un truc Comment il savait Qu'on allait aller voir Constance Ce moment-là Parce que je rappelle Qu'on a été normalement Privé de sortie Par Vladimir On était censé rester au château On n'était pas censé partir Là Ivan il a fait le mur Personne ne savait Qu'il allait Enfin On devait y aller aussi Nous aussi Mais Personne ne savait Comment ils ont su Qu'on allait aller les voir C'est ça la question là Est-ce que Ils ont Ouais un lien avec le meurtrier Finalement Et qu'il leur a dit Parce qu'ils nous espionnent ou quoi Ou que Je sais pas Ils nous stalkent On va savoir Mais c'est bizarre Qu'ils le savaient Comment ça ? Comment ça ? Elle t'abordait les yeux ? Non je ne vois rien du tout Ma vision est devenue noire Puis j'ai perdu connaissance En inhalant La fumée de ces plantes Elle m'a vue Ma vue n'est pas revenue Pardon Une violente bouffée de colère M'enflamma Je n'avais plus aucune raison Désormais De retenir ma haine À l'encontre de Constance Elle nous avait tous bernés Oui même moi D'ailleurs Qu'est-ce qu'ils veulent Bon sang Nous tuer Je suis sûre Qu'ils se sont montés la tête C'est ce que je me demandais Trico s'il te plaît Je suis sûre que Les deux là en fait J'avais émis l'hypothèse Qu'ils étaient liés au meurtrier Qu'ils les manipulaient Mais peut-être pas Ça se trouve Juste les deux en fait là Vu que Ivan il était revenu Qu'il le croyait mort Ça se trouve Ils se sont montés la tête Genre ils entraient dans une secte Un truc comme ça Nanana Et du coup ils ont peur Ils sont partis dans un délire Ça se trouve C'est peut-être tout bête Je ne sais pas Ça n'a aucun sens Je ne comprends pas Ce qui s'est passé Et je ne peux pas Interroger Constance Une idée me vint Est-ce que tu peux entendre Ce que j'entends ? Oui vaguement Mais oui À quoi est-ce que tu penses ? Je te garantis qu'on va s'en sortir Sur Loïc Qui avait continué D'aller et venir Il semblait extrêmement nerveux Et je me demandais S'il parlait Pour gagner du temps Ou se calmer Oui c'est pour ça Parce qu'ils ne sont pas L'air froid Ils n'ont pas l'air Bien maîtrisé la situation Donc je me demande S'ils ne sont pas S'ils ne sont pas Juste montés la tête Tous les deux Qu'est-ce que vous voulez Au final ? Ma voix l'arrêta net Il se tourna vers moi Comme s'il semblait Surpris de m'entendre Pardon ? C'est qu'on est attaché A un arbre là Du coup On se demandait C'était quoi la suite Tu vois ? Ma question est simple pourtant Qu'est-ce que vous attendez De moi ? Pourquoi élaborer Un tel plan ? Vous allez vous débarrasser De moi ? Loïc détourna le regard Et je remarquais Qu'il était incapable De tenir en place Il recommença Ses allées venues Mais du coup On n'a pas eu de réponse Ah Ce n'est pas moi Qui vais le décider Ah Donc il y a quelqu'un Au-dessus Mais qui ? Qui alors ? Votre femme Elle a l'air D'avoir plus de crans Que vous au final Elle nous aura Tous surpris Loïc m'adressa Un regard furieux Ouh On l'a touchée Dans sa masculinité Oh là là Mon dieu Ne parlez pas d'elle Comme ça Ah Vous ne savez rien De Constance Elle est parfaitement Elle a parfaitement raison De vous traiter Comme elle le fait Vous qui nous avez Enlevé Ivan Ah d'accord Donc ils croient Qu'on a kidnappé Ivan Genre Et ils veulent se venger De nous Enlever Ivan Vous délirez ou quoi ? Je suis plus jeune que vous Savez-vous seulement Quel âge j'avais Lorsqu'Ivan a disparu De vos vies Mais Mais Et si c'est Ivan Que vous prétendez protéger Pourquoi le neutraliser Comme vous l'avez fait ? Vous n'allez pas Me dire que vous ne lui avez Pas fait de mal C'est pour son bien ? C'est pour son bien Nous savions que nous Viendrions le chercher Et qu'il repartirait Encore avec vous Oui parce qu'il fait Partie des nôtres Maintenant il a une famille En fait Juste tu poses la question Tu lui demandes Mais du coup Ça confirme un peu Ce que je pensais Ils se sont monté la tête En mode Il a été pris dans une secte Et là Ils essaient de l'aider Alors Manière Un peu brusque Mais ça confirme Un petit peu Ce que je pensais au début Ils se sont Monté une histoire Avec Constance Ils sont en mode guerrier Ils vont le sauver Oh alors vous comptez M'éliminer Et ensuite Convaincre Ivan De revenir avec vous C'est certain Que ça n'a rien D'une solution De psychopathe Je ne m'attendais pas A raisonner Un type apparemment Prêt à m'agresser Mais à ma surprise Loïc Semblait perturbé Par mes remarques Ou essaye de parler avec Tout simplement Mais cela ne durera pas Et la colère Hystérique Reprit le dessus Ça va être compliqué Pour le raisonner Ça ça va me saouler La psychopathe C'est vous Vous pouvez vous expliquer A la fin Vous Je vous ai déjà dit Que je n'avais rien à voir Avec la disparition d'Ivan Vous ne saurez rien De ce qui lui est arrivé Je crois que c'est pourtant Quand le corps d'Ivan A disparu Durant cette nuit Alors que l'on Appelait les secours Je ne pourrais jamais Oublier cette impression Qu'il lui était arrivé Quelque chose de terrible Attends Ça veut dire que Quand Ivan Du coup Il s'est cogné la tête Là Qu'ils se sont battus Ils l'ont pas amené A l'hôpital Enfin Le temps Enfin Que les secours arrivent Parce que là Il a dit que les secours arrivaient Du coup Ivan il s'est fait choper Par les autres Comment ça Ils sont passés Ils ont mis un cadavre Ils se sont dit Ah bah tiens On va l'embarquer Et pour cause S'il savait la vérité Loïc se rapprocha de moi Assez prêt Pour que je puisse voir Son visage Trempé de sueur Pourtant Mon alarme Ne sonnait pas Pour le moment Je n'ai pas Le moindre souvenir De cette nuit là Ah ça c'était Ivan Apparemment Il t'est arrivé Quelque chose de grave Je crois que L'on tient Le début De nos explications Pourquoi appeler les secours Qu'est-ce qui s'était passé Ivan a eu un accident Pourquoi pensez-vous Qu'il soit arrivé Quelque chose à Ivan Loïc Vous avez l'air De tenir à Ivan Si vous avez voulu Appeler les secours Pourquoi n'être pas Resté avec lui Pendant ce temps Un labé Non Parce que moi J'ai envie de savoir Comment Ivan a été Transformé en fait C'est ça la question Pourquoi appeler les secours Qu'est-ce qui s'était passé Ivan a eu un accident Bah ça du coup Je crois que Bah du coup C'est ouais Quand il s'était battu Devant le Moondance Là Qu'il l'avait humilié Du coup Bah on sait pourquoi Ce qui s'était passé Du coup Ils sont battus Et Loïc a repoussé Trop violemment Ivan Qui s'est cogné La tête Sur le trottoir Ou le Enfin le sol Ils étaient fracassés La tête Du coup Voilà On a l'accident Et bah du coup Ouais Il reste que lassé Le vol Parce que là Du coup On demande pour l'accident Qu'est-ce qui s'est passé Ça Pourquoi pensez-vous Qu'il se fait arriver Quelque chose à Ivan Dans l'immédiat C'est pas vraiment Ce que je veux savoir Oui vous avez l'air De tenir à Ivan Si vous voulez appeler Les secours Pourquoi n'êtes pas Resté avec lui Pendant ce temps Ah j'hésite À entrelacer Là Ah en fait Parce que là Ah j'ai l'impression Qu'il va juste nous déballer Ce qui s'est passé Avec Ivan Quand ils se sont battus A moins qu'Ivan Nous ait menti À ce sujet Mais là c'est Du coup Je sais pas Est-ce que Constance l'a appelé On va peut-être Découvrir autre chose Je sais pas Ouais on va partir Ça reste Je vais pas tourner 15 ans là-dessus Allez Loïc Vous avez l'air De tenir à Ivan Si vous avez voulu Appeler des secours Pourquoi n'êtes-vous pas Resté avec lui Pendant ce temps Nous avions oublié Nos portables Dans le bar Avec nos sacs Tout est allé si vite C'est Constance Qui est restée Auprès de lui Pendant que je cherchais Les secours Et puis Je Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Taisez-vous Moi je voulais tout essayer Je ne voulais pas croire Qu'il pouvait être mort Ah Mort ? Ah parce que Ça l'a carrément tué ? J'étais troublée Je savais qu'Ivan Ne pouvait être mort Aaron ne l'aurait pas Transformé sinon La victime Devait être vivante Pour pouvoir devenir Un vampire Mais d'ailleurs Ivan Si tes amis étaient présents Pourquoi Aaron T'a-t-il transformé S'il devait appeler Les secours Pour t'aider ? Est-ce que Ce n'est pas Constance Du coup Qui Même en esprit Je pouvais sentir Son trouble Je l'ignore Aaron m'a dit Qu'il n'y avait rien A faire pour me sauver Hormis Il m'a amené Loin de là Où j'étais Et me transformer Pourquoi avoir pris ce risque Il ne transforme pas Toutes les victimes D'accident Ah bah non Sinon il y aurait Les vampires de partout Je ne sais pas Aaron ne fait rien Sans raison valable Et j'ai été trop Engoncée dans ma douleur Pour chercher Les motivations De cette transformation Mais du coup Est-ce qu'Aaron Ne passait pas Genre par là Et c'est Constance Qui voyant Que les secours Mettait trop de temps Arrivé pour elle A paniquer Et à supplier Aaron De toutes ses forces De faire quelque chose Et vu qu'Aaron Il a quand même Un petit Voilà Il est un petit peu Cœur d'artichaut Bah il a dit Ok Et du coup Il lui a effacé la mémoire Pour Qu'elle oublie La rencontre avec Aaron Et tout ça Et lui faire croire Qu'il était mort Et qu'il avait embarqué Non mais après Ça ne serait pas logique Du coup Qu'il a dit Que le corps Il avait disparu Non Ouais non Je ne sais pas trop Il m'avait sauvé la vie Ça me paraissait ingrat De le blâmer En apprenant A le connaître J'ai compris Qu'il avait De bonnes raisons Apparemment Mais lesquelles ? Et bah oui C'est la question Je reportais Mon attention Sur Loïc Qui se déchaînait De nouveau Je ne sais pas Comment c'est possible Mais manifestement Quelque chose S'est produit Et vous nous l'avez enlevé Loïc Pourquoi avez-vous dit Qu'Ivan était mort ? Vous êtes allé chercher Des secours Pour le réanimer Non Constance m'a envoyé Chercher de l'aide Elle m'a dit Qu'il n'y avait Sans doute Plus rien à faire Mais qu'elle voulait Tout tenter Pour sauver Celui qu'elle aimait Vous n'étiez donc pas Avec Ivan Quand il a disparu Mais Constance Était présente Petit à petit Je rassemblais Les pièces du puzzle Même si l'image Était encore floue Bien sûr Qu'elle était avec lui Elle ne l'aurait Jamais laissée Et qu'est-ce qu'elle Vous a donné Comme explication Pour justifier Sa disparition Quand vous êtes revenus Je craignais De mettre encore plus Loïc en colère En enchaînant Les questions Mais revivre Cette douloureuse nuit Semblait surtout Le troubler Et le faire souffrir Au point d'oublier Ce qu'il comptait faire De moi Elle était inconsciente Quand je suis revenue Avec de l'aide Il n'y avait que du sang Par terre Et plus aucune trace De Ivan Ouais donc A mon avis C'est ce qu'on disait Aaron ou un autre vampire A dû passer par là Constance A dû Je sais pas Il a vu la scène Il a compris Que voilà Il était en train de mourir Qu'il croyait Qu'ils étaient morts Eux Mais lui Il a bien vu Qu'il était encore Un peu vivant Enfin un peu vivant Entre guillemets Mais du coup Qu'il y avait encore Marianne de soi Qui était pas tout à fait mort Parce que c'est pas Des médecins non plus Je comprends qu'ils aient cru Qu'il était mort Qu'il bougeait plus Qu'ils arrivaient pas A sentir poule Alors qu'il était juste Très très faible Et du coup Aaron lui Il l'a vu Et du coup Il l'a sauvé Il a effacé la mémoire De Constance Il l'a assommé Peut-être même au passage Ou alors C'est en lui effacant la mémoire Que ça l'a assommé Mais du coup Voilà Après il a embarqué Ivan Et point barre Et vous croyez donc Que nous l'avons enlevé Et séquestré ensuite Durant toutes ces années Pour ma part Tout me ramenait à Constance J'ignorais ce qu'elle avait fait Mais deux personnes Avait les clés de cette histoire Aaron qui avait transformé Ivan Et Constance elle-même Oui mais Constance Je suis sûre Comme je viens de le dire Qu'elle n'en a plus aucun souvenir En fait d'avoir croisé Aaron Je suis sûre qu'il lui a effacé la mémoire Loïc me dévisagea avec fureur Le poing fermé dans le vide Quelle autre explication ? Il n'a pas dit le mot Il n'a pas dit secte Plus que vous ne pourriez imaginer Mais je dois vous demander quelque chose Loïc Avez-vous été pour Quoi que ce soit dans Ce qui arrivait à Ivan Je pensais le pousser à me parler de Constance Ou à nier foirouchement Mais le visage de Loïc se voit là Sa bouche se tordit brutalement Il semblait submergé par une émotion trop intense Trop intense J'étais surprise J'étais prise au dépourvu Se pouvait-il que Constance et Loïc Aient pris part au meurtre d'Ivan ? Non Il avait trop bu Et j'y ai Et Je l'y ai poussé Mais je Attends comment ça il y a Il l'a poussé Il l'a poussé à boire ? Comment pouvais-je savoir que Ce n'était pas la première fois qu'on sortait Et qu'on buvait beaucoup Et jamais rien ne s'était passé ? Oui mais là ils se sont battus Ivan aurait fait un coma éthylique à cause de vous ? Attends mais du coup Et la baston qu'il nous a raconté Ivan ? Je voulais simplement établir un fait Mais ma remarque fit exploser Loïc Qui se rapprocha brutalement de moi Et m'attrapa à la gorge Ma tête hurta l'arbre Et une bouffée d'adrénaline me prit Lorsque je le sentis enfoncer ses doigts Me coupant presque la respiration Dans ma tête la voix d'Ivan paniquait C'est pas vrai Loïc il ne fait pas ça ? Laisse-la bon sang laisse-la Je sais que tu n'es pas un meurtrier Je t'en prie laisse-la Mais ses supplications étaient vaines Je suis voquée à demi Croisant les yeux de Loïc Voilé d'un chagrin incommensurable Vous ne savez pas ce qui s'est passé Vous ne pouvez pas m'accuser Je n'ai rien fait qui... Mon dieu Ivan Oui c'est comme Ivan nous l'a raconté En fait s'ils se sont battus C'était juste un accident Il n'est pour rien Il ne l'a pas fait intentionnellement Et puis le truc pour qu'il boive beaucoup Malheureusement c'est souvent comme ça Quand les gens sortent dehors En boîte C'est leur manière de s'amuser Entre guillemets Mais voilà quoi En tout cas pour moi Loïc n'est pas responsable de la mort d'Ivan C'était un accident Il ne l'a pas fait exprès On en a déjà parlé de ça en plus La poigne se relâcha Loïc enleva sa main Comme épouvanté Avant de la passer sur mon visage Les épaules soudain voûtaient Sur son visage pardon Il était écrasé par le poids de cette nuit J'ai repris ma respiration Heureusement Loïc était un piètre agresseur Et il n'avait pas serré suffisamment Pour me faire vraiment mal Mais j'étais sur mes gardes Et attentive Lily ça va ? Mon dieu j'ai cru que Ah oui c'est vrai qu'il était en train de nous étrangler J'avais oublié Moi la poigne c'était sur le poignet J'avais oublié que c'était au cou en fait Ça va j'ai juste eu peur Et j'ai du mal à saisir Ce qui s'est passé cette nuit Là Dont toi même tu n'as aucun souvenir Et si tu l'interroges trop longtemps J'ai peur qu'il perde totalement les pédales Sans compter que je ne sais pas ce qui m'attend ici Et il ne sait même pas où il est Il restait toujours Constance en effet Constance doit me méfier Constance donc je me méfiais de plus en plus Son implication dans la mort d'Ivan me semblait de plus en plus claire Il faudrait peut-être que je change d'angle Mais je ne sais pas comment faire Ou alors le convaincre de me libérer Il me déteste Il croit que je t'ai fait du mal Il faudrait qu'on retrace Ce qui s'est passé au cours de cette soirée Ce serait formidable Mais à moins de remonter le temps Je ne vois pas comment En vérité Il y aurait peut-être un moyen S'il avait été en face de moi Je l'aurais fixé Comme s'il était vraiment devenu cinglé Tu n'es pas sérieux ? Je sais que vous avez des pouvoirs impressionnants Mais de là à... Je ne pars pas de remonter vraiment le temps Mais il serait possible que tu revois des souvenirs de Loïc Ah oui, il veut fouiller dans sa tête quoi Dans sa mémoire Quoi ? Je suis bien dans ton esprit actuellement Grâce à notre lien Mais aussi parce que c'est un pouvoir que tu as Si tu peux lire dans mon esprit Un humain comme Loïc ne peut pas te résister Je me mis à regarder Loïc d'un autre oeil Ce dernier se lamentait toujours Torturé par ses souvenirs Pouvais-je vraiment revoir ce qui s'était produit cette nuit-là ? Une vague d'angoisse me submergea Ivan, tu crois que je devrais essayer ? Et si je n'y arrive pas ? Si ça ne sert à rien ? Et si on perdait trop de temps ? Tu en perds déjà beaucoup là ! Loïc ne te laissera pas m'approcher sans un motif valable Ce... Lily, peut-être que tu avais raison depuis le début Peut-être que Constance... Je ne voulais pas qu'il se torture davantage J'avais compris ce qu'il voulait dire Un ennemi commun pouvait faire changer Loïc de camp Surtout si cela pouvait sauver Ivan Il devait comprendre que je n'étais pas la menace Et je ne pouvais lui ouvrir les yeux Qu'avec ses propres souvenirs Mais comment faire ? Il va tout revoir lui aussi Qui ? Ivan ? C'est pas ce qu'il veut ? Je crois que je ne l'ai jamais fait Mais Raphaël a pratiqué avec Ethan pour l'aider à surmonter certains traumatismes Je crois Le patient et le vampire assistent à tout Mais ne peuvent pas intervenir Oui, c'est comme un flot de pensée Une rivière avec les souvenirs qui passent On va voir ça On verra bien dans le prochain épisode Parce qu'il faut qu'on s'arrête ici Après moi Je vous l'ai dit Je pense vraiment que Juste comme Ivan nous l'avait expliqué Donc avec Loïc Il s'était battu parce qu'il s'était engueulé Parce qu'il l'avait humilié Loïc je crois qu'il nous avait dit Qu'il l'avait poussé un peu trop fort dans la bagarre Et du coup Ivan s'était genre tapé la tête Enfin il s'était fait une commotion au crâne Et du coup Loïc l'avait poussé Mais par accident Il ne l'avait pas fait exprès C'était dans le chahut quand il se battait Après du coup Donc là ce que j'ai compris Loïc est parti chercher du secours Constance est restée auprès d'Ivan Pendant ce temps Et il croyait qu'il était mort Alors que non je pense que Il respira encore mais faiblement je pense Après ils ne sont pas médecins Ils ne pouvaient pas savoir Mais du coup ils sont allés chercher les secours Quand Loïc est revenu Bah Ivan avait disparu Et Constance par contre Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit En fait c'est ça le truc On ne sait pas parce que pour moi Bon on sait que c'est Aaron qui l'a transformé Il est passé par là Il l'a transformé Il a effacé la mémoire de Constance Au passage il l'a sommé Je ne sais pas Et du coup Ivan avait disparu Et du coup là Ils étaient persuadés qu'il était mort Ou un truc comme ça Je ne sais pas trop Enfin ils se sont fait leur truc Sauf que là Ivan est réapparu Donc il croyait maintenant Qu'il est dans une sorte de secte Qu'on l'a kidnappé Et du coup là Ils veulent le sauver En nous en je ne sais pas quoi On verra bien la prochaine fois Mais voilà Moi c'est ce que je me dis Maintenant avec les infos qu'on a Moi c'est ce que je me dis ici Donc on verra la prochaine fois Comment ça va se passer Les souvenirs de Loïc En espérant que ça ne soit pas trop brouillon En espérant qu'Ivan nous a bien Dit les choses Parce qu'il se trouve Il nous a menti en plus Mais bon Allez moi je vous laisse Et on se voit la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada